Bon, on va essayer ça. Allez, c'est parti. 16 tonnes, vide. On rentre vers 4. Bien sûr, c'est sur sécurité et tout. Pour m'allumer les phares. Hauteur 3,20 m, longueur 7,50 m. Je ne trouve pas très performant les ralentisseurs. Oui, en tout cas, ils freinent bien. Moi, ça fait 3 ans que je n'ai pas vu ce camion. Oui, au frein, ils freinent bien, mais le ralentisseur, c'est un peu faiblard. Je ne voudrais pas qu'il chauffe les taux. À vide, ça va le faire, mais bon... Pour le ralentir, il faut quand même jouer pas mal de frein moteur. Je trouve que c'est déconné. C'est déconné. Eh, serre-toi, toi, là-bas, putain ! Ils ont des bagnoles, ils roulent à gauche, les mecs. Regarde-lui. Il était à gauche, lui aussi. Ça va, j'ai le compas dans l'œil, les gars, ne vous affolez pas, je ne fais pas ça au hasard. J'ai 20 ans de métier, j'ai 20 ans de volant, sur des casseroles comme ça. Donc, bon, je gère mon truc quand même, ne vous affolez pas, je ne vais pas faire prendre des risques aux automobilistes qui arrivent en face. S'il y a le moindre doute, je coupe les gaz. Alors, évidemment, ce n'est pas un camion préparé pour la course, c'est un camion lambda. Oui, ça me gêne d'être obligé de freiner moteur comme ça. Allez, vas-y. C'est moi qui ai le camion, c'est eux qui coupent. C'est eux qui coupent les virages. Bon, évidemment, je ne respecte pas les tours minutes. Il y a du monde en face. Voilà, j'avais anticipé. Bon, je rappelle que le camion, il doit faire 7,50 mètres de long. Il fait peut-être 2,45 mètres de large. Trois de haut, il est vide. 5,16 tonnes. Vous ne croyez pas que je fasse ça en ce miroir. Ni en 20 cyclone, ni même en 19. Alors, je l'ai eu fait en 19, mais en hiver, à des heures où il n'y a quasiment personne qui ne passe sur freeroute. Oh, merde, je rattrape les voitures que j'ai laissées partir devant. Pourtant, je leur ai donné de l'avance. C'est bon, camping-car, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Allez, putain, les mecs. Ça me plaît, ça me plaît, ça. Bon, mais je pense que le petit plaisir va s'arrêter rapidement. À moins qu'ils s'excitent un petit peu, devant. Enfin, j'ai fait quand même les deux tiers du parcours. Ouais, non, mais c'est bon, il y a du monde devant. Je n'ai pas envie de... On va finir tranquille. Je ne vais pas mettre la pression aux voitures devant. Je vais rester à 50 mètres derrière. Je ne voudrais pas déconcentrer l'automobile. Il y a un problème. Je vais rester là. Eh bien, écoutez, c'était sympa. C'était sympa. Voilà. Je reste sage. J'en ai pris quelques-uns à 80, quand même. Alors, moi, qui étais de droite, c'est pour ça que c'était impressionnant. Mais en réalité, je suis à 50. Et là, même moins que 50. Merde. Boîte à claques un peu sensible. J'ai failli redescendre de 7e en 3e. Mais bon, je n'allais pas vite. Ce qui est rigolo, c'est que celui-là, les vitesses, elles passent. Si je fous une marche arrière, là, à 90, il la passe, la marche arrière. Donc, on ne va pas faire attention. Il faut mettre un peu ses gestes. Ah, c'est bon, il n'y a plus rien. Eh bien, c'était bien rigolo, bien sympathique. Ça m'a fait plaisir à ne pas reprendre dans n'importe quelle position. Et là, c'est assez exceptionnel. Je ne m'amuse pas trop à ce petit jeu-là. C'est l'occasion qui fait la ronde. J'ai ce petit camion. Là, je le vois à peu près tous les... Là, ça faisait 3 ans que je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Ah oui, ça fait du bordel. Je ne l'avais pas vu non plus, celui-là, donc je vous l'ai dit couverte aussi. Là, je n'ai même pas mes ventilos. Qu'est-ce que c'était que ce truc ? Il y avait une bosse, là ? Ils ont fait l'enrobé ? C'était quoi ? C'est une racine qui a poussé l'enrobé ? C'est la première fois que je chope ce défaut. C'est 15 ans que je passe là. C'est la première fois que je chope ce défaut. Ce sont les intempéries de ces derniers jours. J'espère qu'il y a un gros défaut dans l'asphalte. Et c'est vrai que ce matin, je suis passé par un autre... En fait, j'ai fait une boucle. Donc ce matin, je suis passé là, dans l'autre sens. J'ai été totalement surpris. Bon, voilà. Bon, bisous.